Isabelle Cambourakis, bonjour. Vous êtes éditrice. Vous lancez une collection féministe intitulée Sorcières. Qui sont les sorcières qui donnent leur nom à la collection d'essais que vous lancez aujourd'hui ? Les sorcières auxquelles je fais référence, ce sont les féministes des années 70. Ce qu'on appelle le féminisme de la seconde vague. Qui se sont réappropriées ou ont refus une relecture de l'histoire. Et se sont nommées elles-mêmes sorcières dans la volonté de retourner le stigmate à ce moment-là. Et donc, sorcières, oui, c'est une volonté de s'inscrire dans cette filiation des luttes et de ces femmes des années 70 notamment. Dans cette image de la sorcière, il y a l'idée de se revendiquer d'une figure qui a souvent été vue comme négative dans l'histoire humaine. Mais également de femmes, de sorcières, qui sont des personnages qui ont fait appel à la spiritualité et qui sont des personnages de puissance féminine. Pourquoi vouloir mettre en valeur ces pensées-là dans la France d'aujourd'hui ? Alors oui, effectivement. Ce qui est intéressant dans les sorcières, c'est que c'est une figure du retournement. C'est-à-dire qu'elles sont accusées d'être sorcières. Elles retournent l'accusation contre ceux qui les accusent en disant « Ok, d'accord, vous dites que nous sommes sorcières. Eh bien, voyons ce que ça donne si nous affirmons que nous le sommes. » Il n'y a pas forcément une prise en compte de la spiritualité, mais en tout cas de la puissance, ça c'est sûr. Elle s'inscrit vraiment, je parle des féministes des années 70, dans cette revendication de la puissance des femmes et de la puissance du retournement. Les deux premiers livres que vous publiez sont écrits par des Américaines, Rêvez l'obscur, par Star Hawk, qui est une activiste américaine bien connue en France, notamment à partir des années 90 et son implication dans les mouvements alter-mondialistes. Il y a également un autre ouvrage intitulé « Sorcières, sages-femmes et infirmières » de Barbara Ehrenreich. Quel est le point commun entre ces deux titres ? Alors, outre le fait qu'il y ait le mot « sorcières » dans les deux, ou « magie » dans les deux, ce sont deux livres qui, effectivement, se sont intéressés historiquement à la période de la Renaissance et des chasses aux sorcières, les deux. Après, ils ont été écrits à dix années d'intervalle, et donc ils ne s'inscrivent pas complètement dans les mêmes sphères et féministes, et les mêmes périodes, les mêmes thématiques. Donc, le premier « Sorcières, sages-femmes et infirmières », c'est celui qui a été écrit au tout début des années 70, et son écriture, qui est une écriture par des féminismes matérialistes, correspond plus à un questionnement sur le corps des femmes, et sur les rapports de savoir-pouvoir sur le corps des femmes. Donc, c'est vraiment un questionnement historique, une relecture de l'histoire féministe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui remet en cause les pouvoirs dominants au début des années 70. Ce sont deux auteurs qui s'inscrivent dans le mouvement de la santé des femmes, et dont l'objectif est une réappropriation des savoirs par les femmes elles-mêmes. Le livre de Starhawk est un livre qui a été écrit dans les années 80, donc au tout début des années 80, pratiquement dix ans après. Bien sûr, Starhawk a lu le livre précédent, donc il en est presque une continuité, enfin en tout cas, il s'inscrit vraiment dans cette histoire-là. Par contre, il s'inscrit là dans une autre histoire, qui est celle de l'émergence des mouvements écoféministes, et de la place des féministes dans les mouvements antinucléaires et antimilitaristes américains. Donc on n'est plus tout à fait dans le même contexte, on n'est plus dans la même époque. Il y a vraiment les années 70 et l'émergence des groupes de paroles de femmes, d'une vraie énergie de réflexion autour de problématiques qui concernent les corps des femmes notamment. Dans les années 80, on est plus dans un moment d'action, d'action contre le nucléaire, d'action contre le militarisme, et de ces femmes qui commettent des actions dans ce cadre-là. Pourquoi choisir de commencer une telle collection avec deux livres finalement assez anciens ? C'est un peu l'objectif de la collection de faire réémerger des problématiques, des textes, une histoire qui est très peu connue en France, qu'on a oubliée ou dont on n'a pas entendu parler jusqu'à présent. Et donc c'est vraiment l'objectif de la collection, de puiser dans les textes des outils qui nous sont encore utiles, vraiment utiles aujourd'hui. Donc pour moi c'est une approche historique, mais c'est cette idée que c'est dans l'histoire qu'on va pouvoir puiser des outils pour aujourd'hui, et notamment dans le contexte capitaliste que nous vivons, où les questionnements sont toujours les mêmes en fait, et où des luttes ayant déjà eu lieu, des textes ayant déjà été écrits, il est utile de pouvoir y retourner pour puiser des visions, des pratiques qui nous sentent vraiment intéressantes aujourd'hui. Alors ce sont aussi de beaux ouvrages, ils sont très bien édités, il y a une maquette très soignée, il y a la volonté à chaque fois d'avoir des couvertures assez vivantes, soit une photo, soit un dessin, et notamment dans le livre de Starro, Crévé l'Obscur, se trouve à la fin une bibliographie très originale, qui se déplie comme une affiche, et qui confronte à la fois une bibliographie assez classique de théorie, en l'occurrence écoféministe, mais aussi mise en parallèle avec une chronologie de mobilisation, et avec des citations de publications, d'ouvrages de science-fiction féministe. Pourquoi cette idée ? Alors donc là il y a deux choses, il y a en fait effectivement l'intérêt porté au livre en lui-même et aux images, donc de même que je pense qu'il faut aller chercher des textes pour s'en inspirer, je pense que les images sont très importantes, et qu'il y a énormément d'images féministes qu'on ne connaît pas du tout, donc voilà j'ai envie aussi de montrer des images d'artistes féministes. Ensuite, sur l'objet en lui-même, effectivement, et la bibliographie qui est à la fin de Révé l'Obscur, c'est une idée d'Emily H, qui fait la préface du livre de Starhawk, une préface justement qui resitue Starhawk dans un courant beaucoup plus large qu'elle, dans l'écoféminisme en général, et du coup l'idée qui vient d'Emily, c'était de pouvoir mettre, de visualiser en fait les relations qu'il y avait entre les actions, les livres, donc les théories, les livres de théorie, et aussi les livres de fiction. Donc c'était de vouloir, de créer, comment dire, un papier qui pourrait mettre, on peut voir directement la mise en lien de ces trois domaines en fait. C'est-à-dire que ce type de livre, pour qu'il soit vivant aujourd'hui, pour vous en tout cas, vous aviez envie qu'il y ait aussi une forme spécifique, singulière ? En tout cas, sur celui-ci, ça ne veut pas dire que tous les livres auront quelque chose comme ça, d'aussi spécifique. Celui-ci, ça s'est imposé en fait, d'avoir en plus cette bibliographie sur cette forme-là. Ça permettait vraiment de cartographier, enfin, il y a cette idée de cartographier les luttes et ce qui les a inspirées. Donc c'est propre à ce livre. Je ne sais pas si dans les livres, par la suite, il y aura forcément ce type d'outils en plus. Mais dans l'idée de boîte à outils, oui, ça peut tout à fait aller avec, d'avoir une cartographie particulière pour se représenter autrement les luttes en fait. Et les liens qu'elles ont avec la fiction. Donc ça, c'était aussi important. Et Emilia, je voulais vraiment montrer les liens qu'il y avait entre des actions, des textes et des fictions, notamment de science-fiction féministe.